Donc, la bibliothèque. Comme mandat, évidemment, notre mandat était de quoi? De fournir une bibliothèque. Une bibliothèque du 21e siècle, une bibliothèque tournée vers l'avenir et évidemment différente de celle dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Par contre, notre défi à nous, c'était évidemment de donner un bâtiment efficace, intéressant, transparent, mais approprié à qui? Au, au, au chinois, à la communauté. Donc, une partie de tout l'exercice, c'était de trouver une balance entre bibliothèque efficace, entre un site qui est appelé à se développer, évidemment, appelé par le fait même la communauté avec ce nouveau bâtiment-là. Donc, ce qu'on voit ici, présentement, c'est la perspective au coin de la 32e et de Saint-Antoine. C'est un bâtiment qui est évidemment résolument transparent. L'ouverture des bibliothèques, ce changement-là se fait de plus en plus. C'est des bâtiments qui sont ouverts, qui communiquent. C'est des bâtiments dans lesquels on ne va pas seulement lire, mais on va apprendre, on va passer du temps, du temps de qualité. Donc, la bibliothèque se veut transparente et ouverte sur son environnement. Merci. Ce qu'on voit ici, c'est une grande maquette qui a été réalisée pendant le concours. Évidemment, je vous fais grave de tout le processus qui a été mis derrière ça. Ce qu'on voit en haut, c'est la bibliothèque existante, la bibliothèque sur le vélo. Donc, une partie, une grande partie de cette bibliothèque-là est conservée. On a tenté de l'améliorer. C'est un bâtiment qui est résolument fermé. On a ouvert, on a fait des ouvertures, on a fait des trous pour aider à la communication entre les divers étages. Et ce qu'on voit, une espèce de grand L, la partie un peu plus blanche, c'est la partie de la nouvelle bibliothèque. Donc, une bibliothèque qui est axée aussi sur la lumière naturelle, sur l'acoustique, mais qui vient compléter le bâtiment existant. Au niveau du site, pour vous situer un petit peu, la 32e Saint-Antoine, le bâtiment existant. L'analyse du site nous a porté à créer un bâtiment qui s'ouvrirait sur le futur parc Patterson qui est tout à fait en arrière. Donc, il y a une vision là-dedans, une vision sur l'avenir. Ce n'était pas de vous fournir ou de fournir un arrondissement bibliothèque en 2011, mais une bibliothèque qui va être capable d'évoluer, qui va être capable d'évoluer avec ses citoyens, qui va être capable de se développer. Donc, le plan d'aménagement fait vraiment miroir, si on veut, pour s'invérer à une idée de futur parc ou de réaménagement du parc Patterson. Quelques photos de maquettes du bâtiment. L'entrée principale, un grand banc. Nous, on a toujours vu un peu la bibliothèque comme un espace social, un espace de rassemblement. Donc, l'entrée se veut extrêmement transparente, mais aussi un lieu où on peut se rencontrer, où on peut discuter, où on peut échanger. Au niveau des plans, sans vous passer à travers l'ensemble des documents, ça va être plus facile pour moi. Rapidement, les plans, comment ils se développent. L'entrée principale, un nouvel accès, une ouverture sur le public. Donc, d'être sûr de mettre l'accent sur la visibilité de la bibliothèque. L'entrée principale, on a le grand hall culturel, dans lequel on va pouvoir représenter des images ou des artefacts sur l'histoire de la Chine. Le café. Le café, dans la bibliothèque, c'est une des premières bibliothèques où on va pouvoir prendre un café, un étudiant, capable d'utiliser le bistrot, à la main de la bibliothèque. Les espaces techniques un peu à l'arrière, un comptoir principal où on pourra vraiment avoir accès en permanence. Et dans la nouvelle partie, au niveau sud-est, la bibliothèque des enfants. Donc, c'est une perspective ici de l'entrée principale. On amène les gens vers un niveau principal, qui est la bibliothèque. Donc, vous voyez déjà, à l'intérieur même, le centre principal là, une ouverture sur l'extérieur. En haut, ce qu'on voit, c'est le salon silencieux. On pourra lire, on pourra voir. Donc, un espace très central au niveau de cette bibliothèque-là. On voit peut-être au bout, aussi, la cour intérieure. Perspective de l'intérieur même, de l'édifice. Donc, c'est pris à travers ce que je peux appeler la bibliothèque existante. Donc, une nouvelle ouverture, beaucoup de lumière naturelle et qui fait, qui nous permet de connecter les deux niveaux. Si vous vous promenez à l'intérieur de la bibliothèque sur le vélo présentement, c'est vraiment une ségrégation entre les étages. Donc, nous, on a essayé d'amener vraiment cette bibliothèque-là comme un tout, comme un espace extrêmement ouvert. Donc, on a aménagé l'intérieur de la bibliothèque en l'ouvrant. Donc, il y a eu un exercice, finalement, d'épuration de l'édifice existant. Grand escalier, hylcoïdal, comptoir de réception près. On voit vraiment la connexion sur l'extérieur.